Je suis déçu vraiment parce que notre objectif c'est d'atteindre jusqu'à la canne, mais malheureusement la situation tourne mal. On est sortis, mais le projet ne s'arrête pas là. Le projet c'est de conduire ces jeunes-là dans 2-3 ans jusqu'à l'équipe A. On a fait de notre mieux, la stratégie c'est de fermer l'adversaire, il n'arrive pas à mettre aucun bille et puis nous, même si on met un, on fait la différence. Mais on a eu des chances, on n'a pas su concrétiser plus, l'albitre qui nous a retenu un pénalty clair. C'était notre rêve et le rêve est brisé, mais on va reconstruire encore. Le temps passe, ça viendra encore, on va encore faire de notre mieux pour aller à la prochaine canne après celle-là. Désolé une nouvelle fois de parler de mauvaises nouvelles, surtout quand il s'agit du Togo. La dernière, c'est l'élimination de la sélection Espoir du Togo dans la course pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les éperviers Espoir ont été sortis par l'Afrique du Sud. Une très mauvaise nouvelle qui pour moi reste un gâchis au vu de tout le prolongement de l'histoire. On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces sujets ayant très bien sûr à l'actualité sportive sur notre continent. Notre continent a vibré le week-end dernier au rythme des rencontres retour du deuxième tour des préliminaires pour des éliminatoires de la Cannes des mois de 23 ans. Après avoir éliminé la Mauritanie au premier tour, les éperviers Espoir étaient face à la sélection sud-africaine. Que dire de cette élimination des éparviers Espoir ? Il y a ceux qui prennent le verre à moitié plein et ceux qui prennent également le verre à moitié vide. Je pense qu'il y a certaines leçons positives qu'on peut tirer de ces prestations. Et maintenant, il y a quand même pour moi une grande partie de mauvaises nouvelles qui restent pour moi assez difficiles déjà à supporter. Et puis incompréhensible au vu d'un gâchis qu'on a pu faire. Alors, les bonnes nouvelles quand même, c'est qu'on a quand même une génération qui peut espérer titiller le haut niveau. On a quelques joueurs qui ont réussi à taper quand même dans les yeux des observateurs. Beaucoup estiment que cette sélection sud-africaine était plus rodée, était plus assise, plus riche en termes de qualité. Je pourrais le dire clairement parce que oui, on a joué face à la Mauritanie. On estimait quand même que c'était beaucoup plus facile pour cette sélection togolaise. Et c'était un peu logique. Et puis maintenant, face à l'Afrique du Sud, c'était un tout autre niveau. Des joueurs qui sont habitués à disputer des rencontres vraiment de haut niveau, qui ont eu un parcours de formation de qualité et qui leur permet de pouvoir gérer des situations difficiles comme ce à quoi ils ont été confrontés lors de cette double confrontation. Alors, en face, il y a une sélection togolaise qui est remplie de joueurs qui ont envie de titiller le haut niveau, qui ont envie de réussir dans la carrière, mais qui malheureusement n'ont pas le même antécédent, le même bagage technique par rapport à leurs adversaires, qui peut-être ont réussi à combler par rapport à leur envie de bien faire, par rapport peut-être à leur souci de faire plaisir à leur public et tout cela. Sinon, aujourd'hui, il y a un constat clair. Le constat, c'est que pour la plupart de nos représentants, il y a beaucoup de lacunes techniques qui essayent d'être corrigées en sélection, alors qu'en réalité, ce n'est pas à ce lieu qu'il faut le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui traînent des tas, qui n'ont pas réussi à pouvoir être corrigés dans les centres de formation. C'est pour cela, à plusieurs reprises, je parle de l'utilité de revoir les formations de nos différentes académies, de nos centres de formation de football, pour qu'on puisse avoir une nouvelle génération riche en talent. Sinon, combien d'occasions le Togo n'a-t-il pas eu lors de la première phase, déjà lors du premier tour, ensuite du deuxième tour, surtout au match allé à Lomé, pour moi, on s'est fait éliminer déjà en faisant cette mauvaise prestation à domicile. Pas parce qu'on n'a pas eu des occasions, mais je pense que sur des dernières décisions, sur des passes qu'il faut faire, certains ne font pas, ne prennent pas de bonnes décisions et ça n'arrange vraiment pas la réussite du bloc équipe. Cette élimination, je pense qu'elle reste quand même logique. Logique, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on voit un peu l'annonce déjà de la liste des joueurs qui ont été convoqués pour cette double confrontation, je me disais qu'il y a un problème. Si tu te souviens de ma précédente vidéo ici, je disais quand même qu'entre le groupe qui a disputé la double confrontation face à la Mauritanie et celui qui a été convoqué par rapport à cette double confrontation face à l'Afrique du Sud, on s'est beaucoup plus affaibli. Oui, tu me diras que le sélectionneur Afizou Traoré attendait quelques arrivées de joueurs expatriés, notamment Karim Dermann de Feyenoord, mais il n'y avait pratiquement que cet espoir. Le constat, c'est que beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger, qui évoluent en Europe, n'ont pas été ok dans cette liste d'Afizou Traoré. Alors, en quelques séances d'entraînement, est-ce que ce technicien a réussi à voir clairement que ces joueurs ne sont pas utiles à sa formation ? Je ne pense pas. Et c'est vraiment dommage pour moi parce qu'on s'est beaucoup plus affaibli. Quand on regarde un peu comment ces joueurs ont évolué lors du stage d'Antalia, qui fera d'ailleurs objet d'une vidéo très prochainement, pour pouvoir expliquer un peu le contexte dans lequel se déroulait ce stage, plusieurs mois avant cette double confrontation ou ces éliminatoires, et pourquoi il y a eu un déphasage de contenu entre cette formation qui a disputé ces rencontres et puis ce groupe-là qui a disputé les éliminatoires. Je pense que c'est important qu'on puisse dire clairement comment les choses se passent et pourquoi est-ce qu'on a autant échoué. Ça ne permet qu'à tout le monde de pouvoir se faire une idée pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ces jeunes qui ont disputé ces éliminatoires, ils ont gâché un tout petit peu leur avenir en termes d'opportunités. Ils n'auront pas la capacité, la possibilité de jouer, de s'exposer, de mettre leur talent sous les yeux, de prouver leur talent sous les yeux des observateurs qui sont friands, de très jeunes joueurs, sur lesquels ils peuvent miser pour les prochaines années. Alors, ils ne vont pas disputer justement la Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations qui est une compétition qui qualifie pour les Jeux Olympiques. Donc, vous imaginez un peu tout ce que ça pouvait avoir comme conséquences positives en termes d'ouverture professionnelle pour ces jeunes joueurs. C'est vraiment dommage. Maintenant, le seul espoir, c'est qu'ils puissent réussir à flamber au niveau des clubs pour espérer se faire convoquer par le sélectionneur national. Mais ça encore, ça reste assez difficile parce que le groupe qui a été utilisé face à l'Afrique du Sud, il y a plein de joueurs qui évoluent sur le plan local. Et s'ils ne se font pas violence, s'ils ne se remettent pas en cause de façon sérieuse, ils n'arriveront pas à atteindre le haut niveau. Ils n'arriveront pas à atteindre les grands clubs. Contrairement à si on avait réussi à faire quand même un bloc équipe qui associe des jeunes talents qui sont en train de monter sur le plan local et ceux qui sont aujourd'hui déjà dans les équipes de jeunes de grands clubs en Europe, ça permettrait justement d'avoir un bloc homogène qui pouvait peut-être réussir à forcer le destin en termes de décision. Pourquoi est-ce que Thomas Diakley a été vu par plusieurs observateurs comme l'une des satisfactions de ces deux matchs ? Je pense que pour la plupart, on reconnaît qu'en termes de déplacement, en termes de décision de passe et de placement, le joueur a vraiment montré tout son talent. Un jeune joueur qui évolue dans les catégories jeunes du FC Sochaux qui réussit à pouvoir s'imposer de façon intéressante sur le plan continental. C'est vrai que pour la plupart, on dit que ces jeunes ne sont pas habitués à jouer sur le continent. Mais quand vous ne créez pas les opportunités, comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer par s'habituer pour que demain, quand ils seront convoqués par la sélection, qu'ils puissent autant se sentir concernés et être dans le bain déjà ? Je reviendrai forcément là-dessus. Mais pour moi, ça reste vraiment un très gros gâchis. Beaucoup s'attardent sur le pénalty non sifflé par l'arbitre lors du match retour en Afrique du Sud. C'est vrai que c'est un fait de jeu qui pouvait faire basculer la rencontre. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs faits de jeu sur lesquels les Togolais pouvaient également marquer. Oui, on a été éliminés. C'est malheureusement toute une logique. Les U17 ont été éliminés. Les U20 ont été éliminés. Maintenant, les U23 ont été éliminés. La sélection senior est en train de gâcher également ses chances de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour moi, ça reste quand même assez paradoxal, assez difficile quand il s'agit de l'avenir de ces jeunes, de l'avenir de nos différentes sélections. Je me pose assez de questions, mais je ne sais pas quel est ton avis. J'ai envie de t'écouter, de voir si tu as été satisfait par rapport à cette double confrontation. Forcément, il y a des raisons d'être satisfait. Il y a des aspects positifs. Mais après, est-ce que pour toi, on ne pouvait pas faire mieux? Est-ce que pour toi, on n'a pas gâché à un certain moment ou dans une certaine mesure les opportunités qu'on a eues? Quel est ton avis? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet par ici. J'attends ton avis.